Aujourd'hui, dans Chef en ligne, on a une grande chance. On a notre ami Sylvain Scherer qui vient de décrocher la meilleure bouchée à l'arène d'Alsace. On peut presque dire la meilleure bouchée à l'arène du monde. Du monde, oui, il n'y a qu'en Alsace qu'on l'a fait. Il n'y a qu'en Alsace qu'on l'a fait. Donc voilà, alors aujourd'hui, il va nous faire découvrir les secrets de la fabrication de cette merveilleuse bouchée à l'arène qui vient d'être primée à l'occasion de quoi, Sylvain ? De la Faro-Européenne, donc le concours des chefs d'Alsace. Magnifique. Donc concurrence relativement relevée en face de toi. Oui, il y avait quelques belles adresses. Il y avait quelques belles adresses. Le Serre à Marlenheim notamment, le Denner Clock. Il y avait quelques restaurateurs sympathiques. Donc des gens qui ont l'habitude de la cuisine alsacienne, etc. Qui ont l'habitude de la faire, oui. Donc je rappelle rapidement, Sylvain Scherer, c'est le resto du coin, qu'on trouve l'adresse. 18 Rude Neufeld au Neudorf. Dans un endroit magnifique. Sylvain, c'est un garçon qui fait une cuisine très fine. Beaucoup de raffinement, beaucoup de goût. Je vous invite tous à aller goûter cette bouche à la reine chez lui et bien sûr d'autres choses. Alors Sylvain, en deux mots, on va essayer de faire complètement la recette pour que nos auditeurs puissent le comprendre. Dis-nous, comment on la fabrique ? Quel produit il faut ? Je te laisse la parole. D'accord. Donc tout d'abord, on choisit une poule. Donc pas de poulet, mais bien une poule fermière de préférence. Oui. On n'a pas de soucis à en trouver une. Elle sera pochée avec simplement un bouquet garni. Enfin, pas vraiment un bouquet garni, simplement un oignon piqué, une feuille de laurier et une branche de thym. Donc tu disais, toi tu ne mets pas de carottes dans le fond de la reine. Non, moi je ne mets pas de carottes. Moi je ne veux pas apporter ce côté sucré, justement. D'accord. Donc pas de carottes. Pas de carottes. Par contre, quelqu'un qui voudrait mettre un peu de poireau, est-ce qu'il peut en mettre un peu ? C'est possible, du blanc de poireau sans problème. D'accord. Simplement, moi je n'en mets pas. C'est un choix personnel. Alors, donc on commence par ce fameux bouillon de volaille. Bouillon de volaille. Il sera quelque part presque la base. Un, on va cuire la poule. La viande, tu vas la récupérer pour en faire bien sûr des dés de viande. Le bouillon va nous servir pour faire la sauce, bien sûr. Mais également pour pocher le veau. Le veau. On en parlera après. Oui. Alors, si tu es d'accord, on démarre par ça. Donc la poule. Une poule, pas de poulet. On est bien d'accord. On est d'accord. Donc ça sera une cuisson bien plus longue. Ok. Puisqu'il faut compter à peu près 4 heures. Alors, donne-leur le secret. Donc ça va être 4 heures de cuisson. À 78 degrés. À 78 degrés. Et là, il faut être très très précis. Et pourquoi 78 degrés ? Ça ne sache pas la viande. On va avoir donc du moelleux. Du moelleux. Et on aura un bouillon qui sera équilibré aussi. Puisqu'il ne va pas trop cracher la graisse. Puisque sinon il faudra graisser. Mais de 78 degrés, franchement. Super. C'est quelque chose qui fonctionne. Ma preuve, tu viens d'avoir le... Une petite feuille de laurier. La feuille de laurier. Une branche de thym. Une petite bête de nièvre. D'accord. Alors là-dessus, il faut être logique aussi. Le laurier, très souvent, les gens en mettent de trop. C'est quelque chose qui sent très fort. Donc il faut être très très vigilant avec ça. Il faut vraiment doser les épices. D'accord. Et les herbes. Voilà. Pareil, un clou de girofle, ça suffit. On va mettre un deuxième. Voilà. Pour le côté joli. Pour le côté du haut. Et c'est tout. Et là, un peu de sel ? C'est ça. Moi, j'ai le salé, mais le bouillon. Il est vrai qu'à l'école, on disait ne jamais saler, ne jamais couvrir. Par contre, moi, je veux que ma volaille soit déjà assaisonnée. Donc je vais y rajouter du gros sel. D'accord. Alors, secret de chef, tu dis, il faut cuire à 78 degrés. Comment est-ce qu'on peut cuire à 78 degrés, en restant entre 78 et 82 degrés, sans qu'il y ait trop de saut de chez toi dans le restaurant ? Donc nous, on a pareil. Alors, soit on a un thermoplongeur, soit on prend une sonde à piquer. Donc moi, j'ai un petit thermomètre. On pique dans la viande. Et tu fais attention. Et on fait attention au surveil. Donc après, il n'y a pas besoin d'une grosse ébullition. On met un couvercle, on laisse légèrement frimère et on laisse tirer. Donc, je te la mets là-dessus. Oui. On va l'allumer. Si tu es d'accord. On va y mettre dedans. L'élément de mouillement, donc on la couvre complètement, la volaille, jusqu'en haut. Donc chez toi, je me doute que tu n'en fais pas qu'une seule, la volaille. Non, nous, les quantités, on crie 4 poules, 4-5 poules en même temps. Alors, quand il y a ce type de concours qui arrive, comme cette arrivée-là, est-ce que chez toi, le lendemain, le surlendemain, parce que ce concours, c'était hier, est-ce que tu as une demande tout de suite très importante par rapport à ça ? Le résultat éminent, oui, oui. Tout de suite ? Ça devient tout de suite une des meilleures ventes. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Et ça va rester un plat phare pendant quelques... Pendant un an. Donc nous, on s'engage, donc le gagnant s'engage à maintenir la recette de cette bouchée à la reine pendant un an. D'accord. Est-ce que les gens peuvent venir en acheter chez toi aussi, à emporter, ça ? À emporter, c'est déjà plus délicat. C'est plus délicat. Oui, parce qu'après, pour plein de choses, pour les normes d'hygiène, etc. Mais par contre, venir à la déguster, il n'y a aucun souci. Ça, je m'en doute, oui. Voilà. Donc, on rappelle rapidement, si Jean-Michel peut nous reprendre ici, on a donc une poule, un oignon piqué, du thym, du laurier, du sel. Du sel. Pas de poivre ? Non, pas besoin. D'accord. On va mettre ça en cuisson durant 4 heures et on vous retrouve dans 4 heures pour la suite. À tout de suite. Voilà. Alors, on se retrouve maintenant 4 heures de cuisson, tu l'as dit. 78 degrés, donc pratiquement pas d'ébullition, comme on va pouvoir le voir là. Non, on va vraiment laisser frémir tranquillement. C'est un tout petit frissonnement. On a regardé, on était entre 78 et 82 degrés au maximum. Voilà. Donc, 4 heures. On va regarder maintenant, on va l'ouvrir, là, on va la voir. Voilà. Elle a changé d'aspect. Par contre, là, on est sur une poule fermière, elle a pratiquement pas bougé au niveau du volume. C'est ce qui est intéressant, voilà, donc elle ne perd pas en volume et elle reste, voilà, c'est quelque chose qui tient. Elle ne tombe pas d'os. Donc, là, voilà. Donc, vérifiez bien la cuisson, donc une surcuisson n'est pas bonne, là, puisqu'après, au niveau de la viande, elle va s'effilocher, ça sera pas bien. Donc, là, rien que vous touchez, déjà, on sent qu'elle est moelleuse. Elle est magnifique, hein, bon, c'est un peu chaud, là, c'est normal. Donc, maintenant, tu vas la sortir, tu vas la mettre là-dedans et tu as dit, donc, ensuite, on va utiliser ce bouillon. Ce même bouillon pour pocher le veau. Le veau, voilà. Pose-la là-dedans, voilà. Tu nous ramènes le veau, maintenant, s'il te plaît, Sylvain. Donc, le veau, voilà, on va donc le mettre là-dedans. Et là, il va falloir encore être plus vigilant parce que tu disais... 74 degrés, 1h45. 1h45, 74 degrés. Alors, voilà, il faut en parler, très honnêtement. Tout le monde fait de la cuisine. Beaucoup de gens font de la cuisine. Mais aujourd'hui, je crois que c'est Escoffier qui disait ça en 1902, en 1904. La cuisine, sans cesser de rester un art, deviendra de plus en plus scientifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu cuis à 74 degrés, c'est certainement parce que tu veux garder à la fois pas trop de perte. Le moelleux, le goût, on garde à peu près le poids de la viande. Le volume. On limite. Et puis après, c'est surtout une question de texture aussi. Après, il n'y a pas de surcuisson de viande. Alors, de la même manière, on va laisser gentiment. On prendra notre petit thermomètre et on va laisser ça pendant 1h45, comme tu as dit. On va mettre notre petite plaque à 4, ça va gentiment pocher. Et pendant ce temps-là, maintenant, on va, si tu veux bien, faire les éléments qui vont venir compléter ta bouchée à l'arène. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Donc, il nous faut déjà des champignons de Paris. Voilà. C'est les petits champignons de Paris. Du citron. Du citron. Alors, le citron, je pense que c'est pour mettre avec les champignons. Les champignons, tout à fait, oui. D'accord. On les gardera blancs. Les blancs. Et puis, certains garderont l'autre partie du citron pour déguster la bouchée à l'arène après. Moi, je ne suis pas fan, puisque l'acidité sera ramenée par le vin blanc. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu veux les couper tout de suite, tes champignons ? Écoute, on va les mettre en place. Écoute, je vais te donner la planche. On va l'installer, voilà. On va mettre ça en place ici. Voilà, normalement, on n'est pas mal. Voilà. Je vais te laisser prendre tes champignons, te les mettre en place, te les tailler comme il faut. Notre volaille, elle peut rester là tranquillement. Elle peut rester tranquillement. Tout à l'heure, tu vas la... Elle sera moins chaude pour la décortiquer et pour la couper. D'accord. Voilà. Est-ce que tu gardes la peau ? Non, la peau, on n'a pas d'utilité. D'accord. Sur un autre plat, peut-être. Je te prépare une petite casserole pour les champignons. S'il te plaît. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu mets là-dedans ? Est-ce qu'on peut les cuire dans le bouillon ? Non, moi, je ne prends pas de bouillon. Donc, on va les cuire en direct. Un petit peu d'eau, c'est ça ? Un tout petit peu d'eau, très peu. D'accord. J'y rajouterai un peu de citron. Ouais. Et puis, un peu de gros sel. Donc, très léger. Voilà, je vais la mettre en route ici. Comme ça, on peut le rappeler aussi, c'est important. Pas de... Surtout ne pas mettre trop d'eau quand on fait des... Des champignons. Quand on fait des champignons. C'est des... Un petit peu de sel, c'est ça ? Oui, évidemment. Donc, je vais en mettre très légèrement, là. Je vais inverser un petit peu les casseroles pour que Jean-Michel puisse bien voir ce qui se passe. Par contre, du coup, je vais baisser ici à 4 et là, je vais augmenter. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Bien sûr. Un petit peu de citron. Donc, un peu de citron, le sel, très légèrement. Voilà. Donc, ébullition rapide, on va attendre. Et ensuite, très vite, tu vas les débarrasser. Est-ce que le bouillon de ces champignons... Non, je ne le garde pas. Tu le gardes pas. Je ne le garde pas. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui rajoutent dans la sauce, comme dans la blanquette. Mais le fait qu'il y ait du citron, moi, comme je dis, ça serait une double acidité. Moi, je n'en veux pas. Tu veux le ramener par le vin blanc. Par le vin blanc. D'accord. Donc, la belle ébullition. On jette les champignons là-dedans. Il te faut une écumoire, peut-être pour sortir les champignons après. Voilà. On va se préparer une petite plaque pour les débarrasser ensuite. Voilà. Donc, j'ai coupé, je pense. Ah, on a coupé le feu. Ah, oui. On va le mettre à fond, il faut que ça bonte, ça. Très bien. Voilà. Donc, là aussi, tu nous avais dit un peu la spécificité des champignons. C'est cuisson très rapide. Très rapide. Pour perdre le moins possible de poids, de quantité. Champignons, c'est beaucoup, beaucoup d'eau. C'est ça. Après, on veut garder une texture aussi. Donc, pareil, on peut éviter la surcuisson, c'est très bien. Alors, pourquoi on choisit les champignons de Paris et pas d'autres champignons, Sylvain ? Est-ce que tu pourrais en mettre d'autres, toi ? Ben, oui, moi, je pourrais mettre de la morie, par exemple. Ah, oui ? J'ai un confrère qui... Pour faire une bouchée un peu plus riche ? Plus riche, on peut y rajouter des crêtes de coque, on peut y rajouter du riz de veau. Mais en champignons de giroles, ça, non. Par contre, morie, morie, ou alors, certains, j'ai déjà vu, mettent des trompettes de la mort. Oui, alors, ça, c'est toujours un peu particulier. La texture, cas où tu te... Je ne suis pas fan. Par contre, les petites mories, j'ai déjà... Alors, est-ce que là, ça te va, les champignons ? Est-ce qu'il faut encore les cuire un petit peu ? Non, c'est très bien, non. Oui ? Moi, je les trouve, voilà. Ils sont parfaits. Eh ben, on peut les enlever. Je te les débarrasse ? Oui, s'il te plaît. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu acidulé, donc tu préfères ne pas les enlever. Le bouillon, je ne le garde pas. Sur une blanquette, ça serait peut-être différent, mais pas sur la bouche à la reste. D'accord, parfait. Parce que, comme tu le disais, la réussite d'un concours comme ça, ça a été combien d'heures de préparation ? Combien de... On ne compte pas, on ne compte pas. Des essais, il y en a eu beaucoup. Oui, d'accord. Mais c'est ce qu'on a aussi. Il faut obtenir la bonne consistance de sauce, le bon goût. C'est surtout le goût de la poule, donc c'est pour ça que le bouillon est le plus important pour moi. D'accord. Donc on a les champignons, on a la volaille, notre veau qui est en train de pocher. Maintenant, il faut qu'on attaque éventuellement... Le feuilletage. Le feuilletage. Alors, on va en parler. Donc on vous retrouve dans quelques minutes pour vous parler du feuilletage. Voilà, Sylvain. Donc, on a ici 1h45 de cuisson. Je sais que tu as vérifié systématiquement. On vérifie toujours la cuisson. On peut vérifier la cuisson, elle est parfaite. On peut éteindre, on peut le laisser tirer encore un petit peu. On aura bien sûr besoin donc de ce bouillon ensuite pour faire la sauce. La sauce. C'est l'essentiel, c'est la sauce. Voilà. Mais entre-temps, on a fait donc tes bouchées. Voilà. Alors, les bouchées à la reine, je suis persuadé que la croûte en elle-même, donc le feuilletage, c'est vrai que les professionnels, chacun a un petit peu sa petite technique. C'est un feuilletage frais que tu as fait, pur beurre. Pur beurre. Donc, touré à 6. Touré à 6. Voilà. En porte-piécée. Trois fois de tour, en porte-piécée. Une petite dorure, épaisseur 4 mm. Donc, en général, certains le mettent à 2, 2,5. Mais moi, je veux qu'elle soit bien haute. Donc, à 4. D'accord. Je fais deux doubles ronds à 4. D'accord. Donc, on va pouvoir les sortir parce que je pense que c'est cuit. Donc, on va les sortir. Voilà. Donc là, Sylvain, magnifique. On sent le beurre. Ça, vous ne pouvez pas le sentir, mais nous, on le sent. Et donc, tu disais, il faut très rapidement retirer les petits chapeaux à chaud. Voilà. Parce que les anciens, les puritains diront, il faut enlever le capelle. Capelle. Le capelle, oui. Le capelle, c'est le chapeau. Le petit chapeau, oui. Peche-tu il ça, ça ? Oui. Peche-tu il ça, ça ? Non. Un vrai ? Non, un 57, oui. Ah, il y a, il y a, il y a. Ouh là là. C'est pas grave. Non. Encore un exilé. Encore un exilé. Voilà. Donc, voilà. Magnifique petite bouchée. On va peut-être pouvoir, si je peux la prendre, elle est chaude. Si je m'approche un petit peu par ici, Jean-Michel va pouvoir nous prendre là. Et là, on peut voir. Donc, on a un magnifique petit trou là. On voit que le feuilletage est parfaitement cuisse, un petit peu chaud. Superbe cuisson. Et donc, comme tu disais, la bouche à la reine, c'est sûr, c'est, il faut du super produit. Oui. Tant au niveau de la viande qu'au niveau de la qualité de la sauce que tu vas faire. Tout à fait. Mais le feuilletage fait partie intégrale de la réussite. C'est essentiel. Alors, soit rond, soit carré, toutes les formes sont possibles. Simplement, il faut de la hauteur et il faut de quoi farcir. D'accord. On indiquera à nos auditeurs la recette du feuilletage. Mais je les encourage à aller voir aussi sur Chef en ligne la fabrication d'un feuilletage traditionnel. On a fait ça avec Jean-Michel Truchelieu, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait dans ce que tu fais parce que c'est qu'on a le même parcours. Toi et moi, on est passé dans les mêmes écoles. Dans les mêmes écoles. Voilà. Alors, feuilletage, donc maintenant, on va le glisser à droite. Voilà. Notre gauche à nous. Et maintenant, est-ce que tu veux sortir le vôtre ? On va vérifier, oui. La cuisson a été vérifiée. Voilà. On a eu 1h45 de cuisson, donc on l'avait éteinte. Tranquillement. On va pouvoir les sortir. Vous voyez, donc elle a une belle tenue aussi, donc elle ne s'effiloche pas. Est-ce que tu veux maintenant les découper ? On va passer à la partie découpée, parce que le champignon est prêt, il ne restera plus que la volaille. Voilà. Donc je t'installe ta planche et je te laisse découper. Alors, moi, si tu veux, tu t'occupes de la volaille, moi je m'occupe du... Du veau. Du veau. Avec plaisir. Tu me diras quelle taille il te faut que je le découpe. Moi, j'aime bien les petits cubes. Donc, Sylvain, est-ce que tu utilises le blanc et les cuisses ou tu n'utilises que le blanc ? On utilise l'intégralité de la poule. L'intégralité de la poule. Allez, donc on regarde un petit peu comment tu fais. Donc là, tu es en train de décoffrer, carrément. Tu as les deux cuisses qui sont là. Bon, là, ça fait quand même une petite heure qu'elle est déjà sortie, donc maintenant, elle a eu le temps de refroidir. De refroidir, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux travailler quand c'est un peu moins chaude. Donc on peut tout récupérer sur le poulet. Là, c'est les petits solilès que tu es en train de récupérer. Surtout pas les oubliés, à l'école, on se serait fait taper dessus. Si vous les avez oubliés, on enlève la peau, la peau, on n'en fait rien. On n'en fait rien. Tu peux la poser là, voilà, à côté. Tout ce qu'on ne garde pas, on va le garder là. Donc comme dit le travail maintenant, le plus long, hormis le feuilletage, voilà, c'est bien décortiquer la viande. Surtout pas qu'il y ait d'os. Il ne faut pas qu'il y ait d'os. Et ensuite, donc, on va les découper en petits cubes. En petits cubes. C'est bien ça. Donc moi, je vais faire le veau. Et toi, tu vas faire... Alors, dans quel sens tu le coupes, là ? Dans le sens inverse des fibres. De toute façon, après, peu importe. Dans le sens comme ça ? Oui, inverse des fibres, oui. D'accord. On a des petits morceaux réguliers, donc un peu à ce qui ressemble aux champignons. Oui, c'est magnifique, ça. Ça fait le côté joli aussi, un petit peu. Mais oui. Comme quoi, il faut que tout soit esthétique. Oui. Voilà. Donc elle est un peu chaude, donc elle est un peu plus friable. Elle est un peu plus friable, oui, mais c'est pas grave. Donc je te fais des petits cubes de ce gabarit-là, ça te va, ça ? Très bien. Donc là, je me doute qu'un travail de mise en place, tout ça, c'est préparé à l'avance ? C'est préparé à l'avance. J'en fais encore un tout petit peu ? Non, écoute, ça se tira, le manger. Donc tu prends un tout petit peu de blanc de volaille, peut-être pour faire voir aussi comment tu vas faire. Et comme ça, on aura tous nos éléments qui sont prêts. On va passer ensemble à la fabrication de la sauce. De la sauce. Et ensuite, de la finition et du dressage. C'est ça. Donc on vous retrouve dans quelques minutes pour la sauce, la finition et le dressage. C'est ça. A tout à l'heure. Donc maintenant, Sylvain, on est d'accord ? Notre petite préparation, le feuilletage. On a ici le bouillon qu'on va récupérer pour faire la sauce. Mais tout à l'heure, tu m'as dit, Pierre-Paul, on a oublié quelque chose de très très important dans la recette. Oui, les petits crénèles de volaille. OK. Donc ça, c'est quoi exactement ? C'est une farce fine. Donc on prend simplement la chair de poulet. Donc on peut prendre du poulet. 3 blancs d'oeufs pour 500 grammes. Et on le monte avec une crème liquide bien froide. Donc au cutter, blender et autres. Donc cutter d'abord pour mixer la viande. Oui. On rajoute le blanc d'oeuf pour faire tenir. Pour faire tenir. Et on le monte pour donner ce côté aéré. D'accord. Et donc, tu m'as dit... Un peu de sel, un peu de poivre et c'est tout. Et on va les pocher dans le bouillon. Donc tu me tiens le petit truc là. Et là, on peut passer l'intégralité du bouillon qu'on avait. Et on récupérera donc, tu as dit, ce bouillon tout à l'heure. Donc quelque part qui est de plus en plus... Corsé, savoureux, corsé parce que... C'est le but recherché. On a cuit l'intégralité des produits là-dedans. Voilà. Donc on peut l'allumer. Il ne faut pas que ça boue trop fort. C'est ce que tu as dit. Au frémissante, oui. Donc frémissante. Donc là, c'est encore la bonne température. Et donc, tu trempes dans le bouillon. C'est ça ? C'est ça. Et après, on se fait des jolies petites quenelles. Et hop, ça tombe là-dedans. Et alors, on va les laisser pocher pendant quelques... Quelques minutes. Quelques minutes, quoi. Elles vont remonter à la surface très rapidement, mais elles ne seront pas forcément cuites. Donc il faut vraiment attendre 2-3 minutes pour que ça soit bien cuit à cœur. Et donc, dès qu'on a fini ça, on va en parler maintenant. Ça, je vais le prendre. On va le glisser là. Tu avais préparé le roux. Alors, on va le mettre là. Alors ça, on va leur expliquer. Donc le roux est un élément de liaison à base d'amidon. Donc en général, on fait un temps pour temps. Donc matière grasse, farine. Donc tu m'as dit normalement 50-60 g de beurre, 50-60 g de farine pour un litre de mouillement. Ça fait une sauce à peu près... La pente. La pente. Si on la veut un peu plus serrée, on rajoute 30 g de farine, 30 g de beurre. On monte jusqu'à 80. On peut aller jusqu'à 120 g. Mais là, on est vraiment sur une béchamel. D'accord. Moi, nous, on veut une petite sauce nappante. Donc on va à 50-60 g, c'est juste bien. Donc ça, tu veux que pendant que ça poche, on commence à le faire choser un petit peu. Ils sont remontés à la surface. Donc là, je vais te rajouter... Le bouillon. Le bouillon. Voilà. Donc qui va doucement. Voilà. Voilà. Donc on va peut-être échanger là maintenant. Voilà, on va se mettre devant. Comme ça, Jean-Michel va pouvoir le voir. Voilà. Et on va faire bouillir ça. Là, ça effectie déjà. On peut le voir. Je t'en rajoute encore un petit peu. Un petit peu. Et plus trop, puisqu'après, on va crémé. Après, tu vas crémé. Voilà. Donc là, on a une jolie consistance. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Après, on va le retirer. Voilà. On va quand même goûter. On va voir si effectivement la concentration est bonne. Là. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain ? C'est bon, ça ? Hein ? C'est top. Je peux me permettre de goûter aussi. Ah, l'autre de Dieu. Ça, c'est... Tout y est, là. Le bout de la peau, etc. Alors, maintenant, tu vas crémé. C'est ça ? C'est ça. Alors, allons-y. Donc, je te le remets en cuisson. Je le remets en cuisson. Donc, comme... Tu vas crémé légèrement, donc, là. Donc, il faut qu'il y ait... Alors, là, pareil, c'est une crème de qualité que tu prends. C'est une Alsacelet. Alsacelet. Donc, là, on a quelque chose qui est vraiment superbe, là, au niveau du montage. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, maintenant, je peux remettre au chaud. Parce que tu vas réchauffer comment ? Donc, là, on va prendre, en fait, on va verser la sauce sur la viande. Et non, l'inverse. Ouais. Puisqu'il faut vraiment que ça soit et on finit avec les petites cannelles. OK. Alors, pendant que tu fais ça, si tu veux bien, moi, je vais rajouter là-dedans. Tu viens avec moi, là, Sylvain. On va se remettre au milieu. Donc, les quenelles, tu veux les rajouter là-dessus, maintenant ? Oui, si tu te plaît. Elles sont magnifiques. Vas-y, je te laisse faire. Moi, je te surveille la petite sauce qui va bien. Donc, là, on l'a arrêtée, donc on n'a pas de risque. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser pour faire des sauces, pour faire du pochage, etc. C'est de l'or. C'est de l'or, c'est de l'or, ça. C'est de l'orfraissement, là. Hop ! Voilà, parfait. Et donc, voilà, tu verres ça là-dedans, tous les éléments. Donc, c'est quand même bien garni, là. Il y a une belle quantité. En faisant attention, bien sûr, de ne pas casser les quenelles. Je te laisse la sauce à côté. Voilà. Donc, là, on te voit bien rajouter ça là-dedans. Magnifique. Ça suffira juste pour les trois, là. Pour les trois. La petite goutte de vin blanc, alors ça, c'est maintenant la surprise. Ça, c'est ma grand-mère, mais qui est toujours ça. Donc, elle est toujours très parfumée. Pas de citron, mais par contre, voilà. Une petite goutte de vin blanc à la fin. Voilà. Ça parfume. Voilà. Donc, là, on va très délicatement faire échauffer ça. On va faire boire ça ici, là. On va se mettre là. Voilà. Et pendant ce temps, maintenant, que ça finit de réchauffer, je vais remettre les bouchées un petit peu au four, à chauffer. C'est ça, Sylvain ? C'est ça. Et on va se mettre en place pour le ? Pour le dressage. Pour le dressage. Qu'est-ce qu'il se faut comme assiette ? Idéalement, les petits assiettes creuses sont, en général, très bien. Alors, les amis, on se retrouve dans quelques secondes pour le dressage et la finition. À tout de suite. Finition de dressage, maintenant, Sylvain. Trois petites assiettes creuses. Ta sauce est prête. Elle est magnifique. Elle est splendide. Bien blanche. C'est ça, le plus important. Il faut qu'elle reste blanche. La couleur. Et donc, tes petites bouchées que tu as mises à 110, 120 degrés, juste pour les remettre en température. Pas plus, parce qu'on n'a pas besoin de coloration. Simplement, on ne remet la température. Et on va les poser sur ta gauche, là. Voilà. Super. Alors, on va les positionner, maintenant, je pense, dans l'assiette, c'est ça ? C'est ça. Superbe. Voilà. Et les petits chapeaux, on va les garder. Attention, c'est chaud, voilà. Et maintenant, je te laisse, donc, servir. T'as besoin d'une cuillère ou quelque chose ? Non, écoute, c'est juste bien. Avec la louche, ça te voit de dépasser un tout petit peu. C'est magnifique, c'est généreux, hein ? Oui, c'est un plat familial de grand-mère généreux. C'est magnifique, c'est splendide, ça. N'oublie pas la petite quenelle. Donc, en général, tu serres ça, donc, avec une fourchette, un couteau, mais également une cuillère, alors. Une cuillère, oui. Pour que les gens puissent... Et après, on n'oublie pas, malgré le feuilletage, on n'oublie pas le pain. Oui. Puisqu'après, il faut saucer. Ah, ben oui. La sauce, c'est la vie. Oui. Voilà. Splendide. C'est magnifique, ça. Juste bien, voilà. Donc, un plat généreux, deux grand-mères, voilà, simple à réaliser. Et le petit chapeau qui va bien. Ça, c'est... C'est oscillant, comme ça, qui va faire la finition. C'est magnifique. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Sylvain, grand merci. Merci à toi, Pierre-Paul. Pour ta venue, toujours pareil, avec des vrais professionnels, on n'a que des belles réussites. La meilleure bouchée d'Alsace, du monde. 2019. Juste qu'en 2020. Juste qu'en 2020. Donc, allez la déguster au Resto du coin, rue du Neufeld, au Neudorf. Un endroit merveilleux. Vous serez accueillis par Sylvain, un chef comme ça. À bientôt, de vous retrouver sur Chef en ligne, avec peut-être Sylvain, et une nouvelle recette. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada